8h11, l'heure de l'interview d'actualité ce matin. Maya, vous recevez Tatiana Kastweva-Jean, chercheuse et directrice du Centre Russie à l'IFRI, l'Institut français des recherches internationales. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Maya. Depuis la fin janvier, six oligarques russes, milliardaires proches de Vladimir Poutine, ont été retrouvés morts, certains avec leur famille en Russie, mais aussi en Grande-Bretagne et en Espagne. Des suicides apparents, mais c'est vrai que les dates des décès sont assez proches, les circonstances similaires. Est-ce que c'est suspect ? Eh bien, en effet, il y a quelque chose qui est assez suspect dans cette histoire. Évidemment, nous ne sommes pas dans le secret de l'enquête et il peut y avoir deux différentes raisons pour lesquelles ça a pu arriver. On a pu évoquer les problèmes de santé de l'un, les problèmes de couple de l'autre, mais ce qui attire l'attention, c'est en effet le calendrier rapproché de ces accidents, comme vous avez dit, de ces événements. Le deuxième point, en fait, qui est assez intriguant, c'est que la majorité sur les six, finalement, dont un qui a précédé le début de la guerre en Ukraine, la majorité travaille pour le secteur énergétique, pour Gazprom, pour Gazprom Bank, pour Novatec. Or, c'est un secteur qui est au cœur du pouvoir de la Russie. C'est par là où passe la rente énergétique et ce sont les personnes du top management. D'ailleurs, il ne faudrait pas parler des oligarques. Les oligarques, ce sont ceux qui ont aussi l'influence politique et pas seulement la richesse. C'est plutôt le top management, les cadres supérieurs. Et donc, ils sont au cœur du système, très probablement au cœur de plusieurs schémas offshore, les schémas de financement, etc. Et ensuite, ce qui attire l'attention, c'est quand même un certain mode opératoire, comme si quelqu'un avait fait exprès pour qu'on puisse rapprocher. Ces meurtres, dans l'un, ils commis à côté de Moscou, l'autre à côté de Saint-Pétersbourg, le troisième en Espagne. Comme si c'était fait pour qu'on puisse les aligner ensemble, pour quoi faire ? Est-ce que c'est pour un règlement de compte ? Est-ce que c'est la punition pour quelque chose ? Est-ce que c'est la prévention pour éviter la fitte des choses sensibles, des données sensibles ? Et on sait que les autorités européennes sont à la recherche des actifs de différence oligarque. Et parfois, c'est très compliqué. Parce qu'il y a plusieurs étages dans ces schémas offshore. Et les personnes qui ont été assassinées sont, à mon avis, au courant, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que d'un bout de ces schémas-là. Pour vous, dont vous dites assassinées, ce sont des meurtres déguisés pour vous ? Je ne peux pas l'affirmer. Mais je suis en train de décortiquer les différents éléments qui attirent l'attention. Et donc, le tout, l'ensemble, le caractère très affreux de cette mise en scène, fait que ça fait aussi penser aux avertissements qui sont envoyés aux élites russes et de ce qui pourrait leur arriver pour dire non seulement vous, vous risquez sur sort, mais aussi les membres proches de votre famille. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que les sanctions occidentales aient impacté ces milliardaires au point de les pousser au suicide ? Est-ce que réellement, ils ont été impactés ? En revanche, ce n'est pas du tout ma thèse. Je ne pense pas que c'est la raison principale. En effet, ça les impacte au niveau individuel. Mais il y en a un qui est dans sa villa en Espagne qui, a priori, n'a pas été saisi. Pour moi, ce n'est pas cela la raison. Effectivement, plusieurs enquêtes sont en cours. On évoquait le géant pétrolier russe Gazprom. Il a annoncé hier qu'il coupait immédiatement les livraisons à la Pologne et à la Bulgarie qui refusaient de payer en roubles. Pourquoi ces deux pays alors que d'autres refusent également ? Écoutez, ce sont deux cas différents. La Pologne est considérée en Russie comme le pays étant anti-russe. C'est par la Pologne que transite le plus gros du trafic des flous d'armes que l'Occident livre à l'Ukraine. Et c'est un pays qui, depuis longtemps, en fait, irrite le Kremlin. Donc, c'est une sorte de punition. Mais c'est un pays qui s'est aussi préparé à ce type d'action et qui voulait lui-même réduire la dépendance au gaz russe en comptant sur le LNG américain qui arrive via les ports des Pays-Baltes ou encore sur la Norvège. En revanche, je suis beaucoup plus intriguée par la Bulgarie qui est un pays qui s'est toujours montré beaucoup avec de meilleures dispositions à l'égard de la Russie, qui n'a pas du tout représenté le même point irritant pour le Kremlin avec le transit des armements, etc. Donc, ça, ça reste à investiguer. Je ne pourrais pas vous donner la raison. J'ai essayé de me renseigner auprès des spécialistes mais qui sont aussi surpris par rapport à la Bulgarie beaucoup plus que par rapport à la Pologne. Les cas ne sont pas pareils. La France et plus encore l'Allemagne doivent-elles s'inquiéter ? Qu'on leur coupe le gaz ? Écoutez, jusqu'à présent, le Gazprom a toujours voulu être, jusqu'au début de la guerre, je veux dire, un fournisseur très fiable et on a toujours parlé de l'interdépendance gazière. L'État russe, le budget russe, ont aussi besoin de cette rente énergétique, ont besoin de cet argent du gaz. Donc, très honnêtement, jusqu'il y a peu de temps, je pensais que ce genre de choses n'étaient pas possibles. Le problème, c'est que pour remplacer le marché européen, qui est le plus grand, le plus important marché des clients européens pour les hydrocarbures russes, pour se tourner vers la Chine, par exemple, il n'y a simplement pas des infrastructures pour faire passer tout ce gaz vers la Chine. Tout ça, ça pourrait se faire mais ça pourrait prendre quelques années, en fait. Donc, c'est à moyen terme qu'on pourrait en parler. Donc, pour moi, le Gazprom n'a aucun intérêt à couper ce gaz parce qu'il va se couper lui-même les vivres et se tirer une balle dans le pied. Maintenant, comme on voit depuis le début de l'opération, les décisions des autorités russes ne sont pas toujours très rationnelles et sont dictées par les pulsions, les rancunes, par la vision très hostile du monde. Donc, voilà, ça ne devrait pas se passer comme ça mais on ne peut pas l'exclure complètement. En parlant de cette décision, justement, la deuxième phase de la guerre devait se concentrer sur la région du Donbass mais la Russie a frappé près de Zaporizhia récemment un pont à la frontière avec la Roumanie hier. Est-ce que l'armée russe, elle a toujours un plan aujourd'hui ? Écoutez, c'est la grande question qu'on se pose. Il y a une véritable cacophonie, je trouve, au niveau des déclarations pour les objectifs. Vous avez un certain nombre de dirigeants russes qui disent que l'objectif, c'est le Donbass et puis vous avez un général, le commandant-chef du district militaire central qui dit ben non, finalement, c'est le couloir du Sud pour faire la jonction avec la Transnistrie et la région séparatiste en Moldavie. Donc déjà, au niveau déclaratif, on a une vraie cacophonie. Ensuite, on a vu quelque chose qui est encore plus surprenant. Vladimir Poutine qui, dans une rencontre filmée avec le ministre de la Défense, Shougou, dit qu'il ne faut pas, il ne faut plus bombarder l'usine Azov-Stal et le dernier refuge du bataillon Azov et qu'il faut faire plutôt le siège. Or, on voit que ça continue. En effet, on se pose la question, en fait, qui dirige aujourd'hui, qui donne vraiment les ordres et qui, est-ce que le système fonctionne d'une manière huilée dans les conditions de guerre ? C'est vraiment, il y a quand même un doute qui est permis aujourd'hui. Merci beaucoup, Tatiana Castoé, c'est un jour d'avoir été avec nous ce matin.